bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROCK aujourd'hui les amis on se retrouve pour un event que personnellement j'adore je vous en fais une vidéo à chaque fois pour vous aider à progresser et à faire le meilleur temps à chaque fois c'est oeil vif et ma habile autrement dit les puzzles alors moi j'adore cet event c'est toujours quelque chose que j'apprécie faire c'est pour moi des j'aime facilement gagné quand vous regardez le classement sur le premier je l'ai fait dans des conditions un peu particulières donc pas j'ai pas fait un temps exceptionnel mais pour le moment je suis quand même premier pour le deuxième il n'y en a que deux classés je n'ai pas encore fait ça va être l'objet de cette vidéo vous montrer le faire avec vous dans des conditions réelles puisque je n'ai jamais essayé sur aucun de mes comptes le second puzzle et le troisième bien évidemment ça sera qu'à partir de demain et on voit les récompenses si on est bien classé si on est promis on a 1000 j'aime à chaque fois ça peut faire 3000 j'aime comme je vous l'ai déjà dit dans une précédente vidéo la master class pour sur le puzzle je vous mets le lien en suggestion en haut de cette vidéo si vous l'avez raté n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne à cliquer sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo et surtout n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu vous savez ça aide beaucoup le développement de la chaîne donc la master class sur le puzzle où on voyait les différentes stratégies et aussi comment le minimum quand on se classe dans les 100 premiers on obtient 300 j'aime et le maximum 3000 j'aime donc c'est vraiment des j'aime facilement gagner une nouvelle fois je vous invite à faire cet event et essayer d'utiliser les stratégies que je vous conseille dans toutes les vidéos puzzle afin de faire le meilleur score et surtout afin de facilement obtenir des récompenses parce que c'est vraiment des j'aime très facile à gagner allez très de bavardage et on va partir pour essayer de le faire allez hop défi 35 sur 35 alors comme d'habitude on mémorise en trois zones avec des sous zones il ya une zone en haut qui est le ciel au sein de cette zone là le ciel il ya une sous zone qui est là le château au milieu et des petites pointes qui vont aider à placer donc là c'est là que c'est assez compliqué parce que faut pas se tromper dans la pointe de château qu'on place la zone centrale qui consiste avec qui a les deux tours la sculpture au centre et la porte et la zone en bas où il ya toujours le titre comme d'habitude rise of kingdoms qui nous aide à placer facilement ça a l'air assez simple comme puzzle là sur le coup les couleurs sont bien tranchées les zones sont bien tranchées je pense qu'on devrait pouvoir faire en dessous de la minute assez facilement après un ou deux essais donc allez allez on se concentre c'est parti en bas en bas au milieu à droite tac allez on place on place place on place pour le moment ça va c'est facile je suis dans une dans un mou facile donc c'est normal que ce soit facile voilà hop j'essaye de retrouver mes petits et de toute façon c'est la première fois que je le fais donc il va avoir quelques accros de mon côté forcément voilà par blage l'avait mal placé ça m'a fait perdre du temps là ça doit aller là là ça va forcément là là ça va là la zone d'ombre voyez par là je me rends compte que il ya une zone d'ombre que j'ai mal évalué sur la différence de couleurs donc là on le voit ça me fait perdre du temps bêtement c'est dommage je vais faire attention plus la prochaine pour voir où va cette zone d'ombre là je sais que c'est le centre là hop forcément ça va là forcément ça va là il y a quelques pièces encore qu'il faut que je place que je trouve où elles vont celle là elle va là la zone d'ombre elle est là donc on essaye de replacer les bonnes pièces au bon endroit et voilà donc une zéro ah non j'ai pas fini une onze on a tout de suite les récompenses mais le score est très mauvais je suis premier parce que les personnes qu'il ya que deux joueurs qu'ils l'ont fait pour le moment on a les 200 gemmes et la clé en or c'est le principal pour ce premier essai bon il faut que je repère quand même les zones d'ombre il ya des zones plus sombre au niveau des deux tours je n'avais pas repéré donc les zones claires au centre sur le centre du centre il ya trois sous zones les tours qui ont des zones d'ombre au bas et au centre allez on se concentre et on y va hop là bien évidemment comme d'habitude vous remarquez qu'on place toujours les coins en premier ça là dessus c'est on ne change pas les coins c'est quand même quelque chose d'important donc si ce n'est primordial ah je me suis trompé en haut je perds du temps je me suis trompé aussi en bas voilà je vais essayer de rectifier ça et de rattraper mon retard voilà hop tac tac hop 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 voilà là ça commence à prendre forme là je perds du temps en essayant de de prendre des pièces que je ne devrais pas prendre voilà là la zone d'ombre elle est forcément là je l'ai vu tout à l'heure là les deux pièces elles vont celle là elle va ah non elle va pas là c'est celle là qui va là voilà celle là elle va là celle là elle va là celle là va là hop celle là va là je perds du temps à manipuler les pièces d'une mauvaise façon là voyez tac 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 voilà hop là ça s'emboîte ça va là forcément voilà hop celle là va là je faisais n'importe quoi et voyez là il faut que j'arrive à les replacer à retrouver où c'est que ce sont les pièces il m'en reste une voilà une chance très mauvais bon comme vous le voyez c'est beaucoup plus dur que je l'imaginais bon pourtant je suis dans des bonnes conditions là il va falloir vraiment 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 je me concentre bon allez encore 8 essais mais là il faut vraiment passer la seconde et que je rentre dans un meilleur mot du coup forcément je deviens un peu moins bavard parce que vous savez que c'est tout aussi difficile de le faire en parlant mais c'est pas grave c'est aussi du challenge tac là je fais n'importe quoi et je perds du précieux temps là pourquoi je fais ça je ne sais pas celle-là est bien placé celle là elle va là celle là elle va là celle là elle bouge pas hop là hop là hop là celle là elle va aller par là forcément hop là on l'a reconnu celle là elle va là elle fait la dissociation de couleurs celle là est plus claire elle va là celle là elle va là celle là elle va aller là celle là elle va là tac 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 allez hop c'est ces tours là qui me portent préjudice vous l'avez bien si vous faites bien attention vous voyez c'est tout comme je vous l'ai dit justement dans une précédente vidéo c'est toujours les mêmes pièces sur lesquelles on galère tous c'est vraiment énervant on a envie de tout casser mais c'est comme ça voyez là je fais une 6 alors j'aurais pu faire bien en sous quoi bon j'ai perdu pas mal de temps et des secondes précieuses sur des pièces il faut vraiment que je me réveille là faites vos essais à la suite marquer des poses comme moi entre les essais il va falloir y retourner là parce que faut garder quand même la mémoire des pièces qu'on place allez cette fois cette fois on essaye de pas rigoler et de faire un score de ouf allez hop celle là on la met là celle là on la met là allez on enchaîne on enchaîne on enchaîne on enchaîne on enchaîne là je fais n'importe quoi très clairement tac celle là on va la mettre là celle là on essaye de la placer directement dans la bonne zone bon pour le moment là c'est pas trop mal je m'en tire pas trop mal pour le moment on essaye d'avancer sur les bonnes zones tac celle là elle va là voilà hop 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 allez on continue là je tiens le bon bout non je suis en train de perdre un temps de dingue c'était là putain allez allez on bombarde allez on est bon on est bon on est bon allez on est bon on enchaîne là je les place tous au bon endroit directement allez 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 ça non 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 c'était là il y avait une autre oui voilà voyez là je vais tuer mon essai je passe en 59 secondes sinon bon on est sur la bonne voie allez allez les amis on y va là on enchaîne directement parce que je sens bien que je suis chaud c'est le moment là de faire les essais de dingue et d'enchaîner je suis bon là ce que c'est là oui c'est là celle là est ce que c'est là de ce côté donc celle là on les vire voilà je viens de faire une bêtise en perdant du temps bêtement là celle là elle va là non c'est de ce côté là bon allez on se ressaisit ça passe ça passe ça passe ça passe tac allez on continue de les poser voilà pourquoi j'avais un problème avec celle là c'est parce qu'elle va là celle là elle va là celle là elle va là quand on les pose pas tout à fait dans la bonne zone parce qu'il faut vraiment essayer de la poser dans une zone qui est adéquate si on la pose pas dans la bonne zone dès le départ ça nous gâche la vue pour d'autres pièces et donc on est fortement ralenti pour bien les placer après voilà voyez comme là par exemple là j'ai fait une construction hasardeuse donc ça me ralentit allez on se ressaisit une 5 j'ai amélioré d'une seconde mais c'est pas suffisant faut que je descende il y en a plein qui vont battre là il faut vraiment que je descende sous la minute tranquillement voire sous les 55 secondes ça serait idéal ça même parfait bon allez on se concentre 5 essais encore on y va pas d'excuse cette fois on bombarde on bombarde allez on y va le plus sombre c'est par là non ça c'est pas par là forcément ça ça va être par là voilà hop on y va on perd pas de temps ça je sais pas où il va aller lui voilà là ça ressemble à ça c'est dommage voilà c'était là ok c'est bon toi tu vas là voilà ça on verra plus tard hop toi tu vas là toi tu vas là donc arrête c'est toi qui va pas hop c'est toi qui va pas là hop là toi tu vas pas là je fais n'importe quoi sur celui là voilà c'est toi qui n'est pas à ta place tu iras après à ta place voilà hop et ben voilà c'est pour ça que je perdais du temps là allez tac tac allez hop 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 allez là normalement si je me débrouille bien là je peux toutes les poser directement au bon endroit et faire à une 10 mais n'importe quoi je me voyais tellement plus bas bon j'ai pas confiance là un quart d'essai pou 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 poum allez on est bon on respire un bon bol d'air frais allez go on perd pas de temps on les pose elles iront à leur place en temps et en heure c'est pas grave ce n'est pas grave on bombarde c'est le principal faut avancer faut avancer les pièces ça ça va au centre ça ça va là je le sais on avance on n'a pas de temps à perdre voilà c'est comme ça que ça doit se mettre celle là elle va là on le sait celle là elle va là ça va là ça va là allez on continue là je suis j'ai l'impression d'être pas trop mal parti il ya il ya de la place il ya de la place pour un score il ya de la place pour un score il ya de la place pour un bon allez 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 clairement je peux faire quelque chose si j'avais pas merdé cette pièce là et 53 secondes voilà et on peut encore descendre plus bas ah enfin il a fallu attendre quand même là le septième essai pour réussir à faire quelque chose bon on y va c'est parti allez il ya de la place pour quelque chose là on est bien on est sur une bonne lancée allez on essaye non c'est pas le bon on essaye de faire quelque chose de grand on essaye de faire quelque chose de bien allez encore on bombarde on bombarde on bombarde essayez de faire l'exercice vous de le faire en commentant ce que vous faites vous allez voir comme d'habitude je voulais déjà dit dans les précédentes vidéos mais faire ça ça quand même ça augmente quand même la complexité de l'exercice légèrement mais c'est pas grave moi je trouve ça fun et en plus comme ça je partage ça en live avec vous parce que je pourrais record et faire les choses après mais je trouve ça plus fun de le faire en même temps hop 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 et 54 secondes donc on est dans les mêmes temps là allez deux essais pour faire moins de 50 allez entraînement de haut niveau de professionnel allez quand ça commence que les coins match direct comme ça ça peut être bon donc on peut faire des trucs bien quand c'est comme ça tac tac allez allez toi va là continue toi donc tu es là donc tu es là toi je sais que t'es là allez toi tu es pas là toi non tu étais où tu es pas là hop toi tu es là vas-y continue continue allez hop toi je sais pas où tu vas toi tu dois aller là toi tu vas là allez tac 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 allez non hop là hop là hop là allez tac tac non tu peux pas aller là forcément tu peux pas aller là hop toi tu dois aller là 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 on enchaîne on enchaîne j'ai fait n'importe quoi avec le titre c'est ce qui va me valoir un bon score entre autres mais pas que parce que j'ai pas fait n'importe quoi qu'à ce moment là toi tu vas là toi tu vas là toi tu vas là et toi tu as là avec 0 5 là c'était n'importe quoi bon il me reste un essai c'est l'essai de la dernière chance pour faire moins de 50 secondes concentration extrême allez pression extrême go allez déjà là ça part de manière compliquée je le vois toutes les lettres n'arrivent pas dans l'ordre que je souhaite on va essayer vite de rattraper ce coup là parce que là tout de suite on est je suis déjà en difficulté sur le timing on va essayer de rattraper ça mais c'est pas gagné c'est pas gagné du tout mais c'est pas impossible donc on continue et on y va faut jamais abandonner de toute façon je voulais déjà dit on abandonne jamais 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 donc comme ça c'est réglé si vous le savez pas maintenant vous le savez il ya toujours moyen de rattraper même quand on part mal donc on essaye de faire son maximum à chaque fois et de rattraper tout ça hop allez et ben voilà 54 secondes c'est passé donc forcément j'ai jeté un coup d'oeil je le ferai pas je fais une minute tour en source dernier essai je battrai pas mon 53 secondes bon ça reste un bon score on sait qu'il y aura 4 essais et 4 jours de puzzle donc je pourrais me reconsacrer quelques essais si je suis battu là où je suis battu bon bah écoutez pour cette petite session je me suis classé premier mais il faudra voir si ça tient parce que c'est pas avec seulement 4 scores 3 minutes une 33 une 15 qu'on va pouvoir comparer il va falloir attendre que ceux qui maîtrisent le puzzle se place là pour le moment sur le jour 1 ça s'est écoulé tout le monde a joué et je suis en tête mais voyez quelqu'un a égalé mon score je peux descendre en dessous des 1 0 1 à vue les conditions j'ai fait je pense pouvoir descendre autour des 50 55 secondes comme d'habitude c'est les temps les temps moyens en général que je fais sauf grosse performance comme la dernière fois sur le puzzle donc peut-être qu'avec mes rerolls je vais pouvoir descendre plus bas on va jouer à bien ça va faire mieux en tout cas j'espère que vous avez bien compris la technique comme à chaque fois on découpe des zones donc sur ce sur le premier puzzle celui de kusonogi c'est en haut le titre avec le haut du casque au centre le visage et le haut de l'armure et le bas ben l'épée et le reste de l'armure a bien dissocié les deux zones sombres donc je peux pas vous le montrer mais sous son bras à notre droite donc à sa gauche à lui la zone est bien noire alors que sur le bord gauche la zone est plutôt violette donc faut vraiment avec des petites particules de rose de pétales de rose donc faut aussi se repérer à ça pour placer et pas confondre les deux pièces sur ce puzzle du jour sur le château ne pas oublier donc en haut le ciel avec au centre statut et château au centre les deux tours et le portail et en bas titre et gazon ces zones de couleurs et ces zones de découpage vous assure de réussir à bien placer les pièces dans les bonnes zones et vous voyez je bouge à peine qu'elle s'aimante tout de suite donc c'est vraiment un gros avantage voilà écoutez j'espère que cette vidéo vous sera utile si elle vous a plu n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu vous savez c'est beaucoup le développement de la chaîne à présent on est bientôt mille et je vous en remercie n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes les nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous une bonne chance au puzzle faire un score de ouf et je vous dis à plus sur rock